re coucou tout le monde on arrive bientôt à la fin du tuto mystère d'avril je voulais vous faire une petite bricole supplémentaire avec il y en a de partout alors si vous avez beaucoup beaucoup d'adresses vous pouvez éventuellement utiliser celui ci sachant qu'il ne rentre pas dans les cases qui devra donc être posée à l'intérieur sinon vous avez cela qui sont très bien et il faut du papier moi je préfère mettre du papier avec les lignes parce que pour écrire les adresses c'est quand même plus sympa donc j'ai des petits trucs comme ça la action par contre le papier très fin si vous avez quelque chose d'un peu moins fin c'est peut-être mieux en même temps l'avantage du papier très fin c'est que c'est léger oh pardon mais décidément un peu plus de baillé moi donc il nous faut un peu de papier noir et une jolie ficelle alors une jolie ficelle bleu non non bleu non il n'y a pas moyen qu'est-ce qui pourrait faire ça non ça c'est beige ou c'est violet c'est gris ah ça pourrait peut-être faire au pire il ya ça et sinon on a pas carrément allez hop carrément du blanc de légèrement blanc cassé c'est très bien voilà le petit calepin vous en choisissez alors vous pouvez en faire plusieurs si vous avez envie si vous avez beaucoup 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 d'adresses pourquoi pas en faire un pour les adresses personnelles famille etc un pour les adresses professionnelles ça dépend à qui vous envoyez des cartes postales à quel rythme enfin voilà hein il ya des gens dans les bureaux là ils s'écrivent des cartes postales à chaque fois qu'ils vont quelque part on dirait que c'est du style t'as vu toi tu travailles moi je suis en vacances quoi c'est assez bizarre ça fait limite un peu vantard c'est peut-être juste de la jalousie parce que moi je pars jamais en week-end j'en sais rien mais vous en choisissez un j'ai bien aimé les dessins dessus là les arabesques dessus là vous pouvez en utiliser un autre pour faire l'arrière mais enfin c'est presque dommage est ce que je suis allé bien droit là j'ai un doute voilà et on va quelle taille fait-il ce brave machin neuf donc c'est très bien et en hauteur 14 et une babiole 14 virgule 2 oui on va prendre 15 alors on va prendre 14,85 comme ça si jamais on a besoin il nous reste la moitié allez on va faire un format à 5 donc 14,85 et ici on le plie à 10 et demi alors c'est dommage parce que du coup on perd ça attendez 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 comment on pourrait faire comment on pourrait faire pour pas perdre ça ça serait quand même l'idéal de pas perdre ça on va changer notre fusil d'épaule allez on va faire donc 9,1 9,1 par 14,2 on va retailler ça alors 14,2 14,2 je retaille là je vais faire un pli à 9,1 pour le coup je vais faire 9,2 et on va couper à 10 allez ça ira bien on n'a pas tout à fait besoin d'un centimètre ici je vais marquer le pli viens là toi et je vais venir coller ça alors est-ce que je le colle comme ça non comme ça oui donc je vais mettre la colle sur l'onglet et comme ça je ne perds pas l'arrière là qui était vraiment trop magnifique pour être collé voilà je m'aligne sur l'autre papier et donc ici j'aurai un petit millimètre de plus là puisque j'ai fait 9,2 mais c'est très bien voilà et donc là on a juste une petite bande de noir qui vient un tout petit peu sur le dessin mais c'est pas catastrophique par contre j'aurais aimé être bien centré je ne le suis pas tout à fait alors c'est pas grave on peut tricher en enlevant ici un petit poil voilà vous avez un joli calepin maintenant il faut lui mettre des feuilles je ne vais pas en faire 50 des feuilles mais vous en mettez autant que vous avez besoin alors c'est encore des feuilles pointillées si mais ça marche très très bien quand on n'en prend qu'une à la fois bon ben voilà il faut le savoir combien j'ai en hauteur en adime vous vous souvenez 14 donc on va faire 13,5 pour pas que ça dépasse est-ce que 26 voilà ce qui va me permettre de ne pas garder là autant de blanc je vais commencer par couper je vais couper 8 mm de plus voilà les lignes sont à peu près tous les 8 mm donc je vais couper 8 mm de plus que la dernière ligne et après je fais mes 13,5 ah j'ai oublié de le couper dans l'autre sens dans l'autre sens on a combien ? on a dit 9 je ne me souviens plus on a à peine plus de 9 donc 8,7 8,5 17, 17 17,5 allez à 17,5 on coupe voilà et donc à 2 x 8,16 8,5 17 8,75 on fait un plus oups alors là il ne faut pas y aller trop fort voilà et maintenant dans l'autre sens on peut faire 13,5 là ouh j'ai pas coupé droit ouh que c'est moche ouh que ça fait pas sérieux voilà 13,5 et 13,5 ah il y en a un qui a plus de blanc que l'autre bon c'est pas très grave donc pensez bien quand vous comptez votre nombre de pages que vous allez en avoir le double puisque vous les pliez en deux maintenant vous pliez vos pages alors le plus exactement possible et pour que le carnet soit euh je vais mettre le blanc ouais je vais mettre le blanc en bas je crois que non en haut c'est mieux parce que si on veut mettre un titre ou je sais pas quoi pour que le carnet soit dur dans le temps vous aurez ainsi la possibilité de changer de jeter des pages de rajouter des pages etc comme vous voulez donc vous le mettez simplement comme ça hop vous mettez votre ficelle au milieu et vous faites un nœud vous serrez un peu mais sans venir couper quand même le papier avec votre ficelle ah j'ai oublié vous pouvez mettre c'est faisable encore maintenant tout va bien vous mettez votre nœud là ici légèrement à l'extérieur et au sommet hein et comme ça si vous voulez là vous pouvez y mettre un petit brad euh pas un brad un charme voilà vous pouvez y accrocher un joli petit charme ou deux petites perles ou ce que vous avez envie et voilà vous avez votre petit carnet adresse alors tout simple je me suis pas compliquée la vie c'est c'est juste qu'il y avait des petits carnets dans le papier et que j'avais envie de les utiliser si vous avez pas envie de ficelle qui pendouille vous coupez la ficelle et vous mettez le nœud à l'intérieur voilà ça c'est fait et bien écoutez je crois qu'on a tout fait pour le tuto mystère et maintenant on va faire euh pas pas aujourd'hui peut-être demain un traveleur notebook euh pour mettre dans cette case là voilà celui-là il est pas fait pour aller là hein celui-là il est fait soit vous le laissez ici comme ça il va de rouille soit puisque c'est des adresses et que vous avez pas envie que tout le monde les voit vous le mettez là comme ça hop compartiment secret personne n'en sait rien et voilà ce tuto est fini ben j'étais très très contente de le faire et puis j'espère que vous allez bien l'aimer c'est angoissant pour moi les tutos mystères parce que je dois attendre X semaines en espérant que toutes celles qui l'ont commencé vont l'adorer jusqu'à la fin vont pas être déçues vont pas se dire ah merde j'ai acheté le papier et puis ça me plaît pas donc voilà donc là je vais surtout que celui-là il a il a plus de 10 étapes donc il va durer plus de 10 jours mais le précédent avait des étapes du début qui étaient très longues il y en a qui ont eu du mal à suivre donc là j'ai fait des étapes plus petites donc il y en a un peu plus dans le temps voilà et ben je l'en guide de voir vos opinions et puis vos réalisations surtout bye bye et à bientôt et à bientôt